La bande de Gaza sous le fracas incessant des explosions. Israël affirme avoir touché 750 cibles militaires dans la partie nord au cours de la seule nuit de jeudi à vendredi. Des frappes massives qui ont touché le camp de réfugiés d'Al-Chati. Les habitants font état de familles entières ensevelies sous les décompres. C'est un massacre. Vous avez une famille, deux, trois, quatre familles. Nous avons une famille entière sous les décombres, une famille entière. Nous ne représentons aucun danger, nous sommes des civils dans nos maisons. Il y avait des enfants, qu'ont-ils fait pour mériter cela ? Pour leur propre sécurité, l'armée israélienne a appelé les habitants à évacuer vers le sud. Mais sur cette terre, objet d'une lutte ancestrale, cet appel résonne d'une manière particulière et vient rappeler le départ forcé des ancêtres obligés de partir en 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël. C'est arrivé à nos grands-pères, c'est en train de nous arriver, c'est arrivé à nos grands-pères dans le passé, c'est en train de nous arriver et nous sommes forcés de partir. Le plan pour nous forcer à partir était déjà prévu. Gaza est détruite, il ne reste rien, c'est une catastrophe. L'objectif affiché des Israéliens est d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza après la pire attaque de l'histoire du groupe islamiste, perpétré contre Israël le 7 octobre dernier. Mais dans ce territoire surpeuplé de plus de 2 millions d'habitants, sans eau ni électricité depuis plusieurs jours à cause du blocus israélien, la situation humanitaire alarme les organisations internationales. L'ONU estime que le déplacement d'un si grand nombre de personnes dans ce territoire enclavé aura des conséquences humanitaires dévastatrices.